Anne Pario et Camélia Jordana ont assisté à la 18e édition du Festival du Film de Rome. Les deux stars françaises ont foulé le tapis rouge ce 24 octobre. Et autant dire qu'elles ont mis le paquet côté tenue. Le Festival du Film de Rome va son plein depuis le 18 octobre. Pour cette 18e édition, l'Auditorium Parco della Musica voit défiler de nombreux spectateurs dans les multiples salles de projection. Ce mardi 24 octobre, plusieurs films étaient présentés. Avant que les flammes ne s'éteignent, un film de médifierie, mettant en scène Camélia Jordana. Cette dernière y interprète une jeune femme, Malika, dont le petit frère est mort à la suite d'une interpellation de police. Le long métrage suit le parcours long et pénible qu'elle entame pour lui rendre justice. Camélia Jordana et le réalisateur ont donc foulé le tapis rouge ensemble. Celle qui fut révélée dans l'émission Nouvelle Star s'est dévoilée dans une robe longue et noire à col roulet très moulante de la maison Givenchy. Une tenue qu'elle avait accessoirisée par des bijoux scintillants Bulgari, coup de peps sur un look plutôt sage. Le même soir, Anne Pario assistait quant à elle à la première d'A la recherche. Si est-il dans un total look d'or que la comédienne de 63 ans est apparue et pas n'importe lequel. Anne Pario, célèbre pour avoir interprété notamment le rôle de Nikita dans le film Eponyme, a su mêler classe et sexy, sans aucune peine. Vêtue d'une robe en cuir à trous, l'actrice laissait apercevoir ses sous-vêtements, constitués d'un soutien-gorge triangle et d'une culotte haute. Un style qui lui allait à ravir et qui dévoilait très subtilement sa silhouette au top. Anne Pario, au service des Italiens dans À la recherche, Anne Pario interprète le rôle d'Ariane, femme de la noblesse française qui engage Pietro, un scénariste italien, pour l'aider à écrire un scénario basé sur le roman À la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Pour ce faire, Ariane et Pietro vont s'isoler pendant des mois dans une maison de campagne, rendant leurs relations professionnelles de plus en plus ambiguës. Son partenaire et réalisateur Giulio Baz n'était pas présent à ses côtés pour cette soirée et il a dû le regretter en constatant à quel point Anne Pario était canon. Sous-titrage Société Radio-Canada Son partenaire et réalisateur